Et salut Youtube, salut Twitch, Re, pour tout le monde, enfin non pas Re, c'est ma première vidéo de la journée pour le coup. Donc salut tout le monde, voilà, voilà, ça c'était la petite présentation. C'était vite fait, vous allez me dire, c'était vite fait, bien fait, comme on dit chez moi, voilà, ça s'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai fait un peu mes devoirs là, clairement, on a fait quelques, je vous les montre en vitesse, je vous ai épargné ça quand même, parce qu'il y avait du boulot là. Avec le début de moi et tout, l'entraînement du pit crew, je vous les montre juste simplement en deux-deux. On a fait quelques conceptions, on continue, nos châssis font place, suspension, on fera ensuite à la quatrième période ATR début juillet environ, on fera comme d'habitude le reste, quoi, élerons avant, élerons arrière, et qu'est-ce qui manquera encore ? Les flors, on fera les flors aussi, on se garde pas mal d'heures pour ça, peut-être plus pour l'élerons arrière, attendez-moi. Ok, désolé, alors, ça c'est les conceptions, on a aussi lancé une petite recherche des familles, vite fait, d'élerons arrière pour l'année prochaine, déjà, on fera déjà un peu d'avance, je ne sais plus quel gap il y a, on va regarder ça. Quel gap il y a dans nos, dans nos, c'est pas là, c'est là, hop, c'est ici, qu'est-ce qu'ils ont voté, déjà, il n'y a rien au châssis, ok, élerons arrière, il y a un petit peu, mais c'est l'impression que ça va, élerons avant, pardon, hop, il n'y a pas de pourcent, il n'y a rien, non, c'est juste sur les faibles, les moyennes, c'était quoi le plus, c'était les grandes, les faibles vitesses, je crois qu'ils prenaient un gros gap de mémoire, d'après les votes. Ça m'a l'air d'être, ça m'a l'air de prendre des gros gaps en faible vitesse, il faudra monter ça dans nos recherches, est-ce que je peux vous montrer le détail de ma recherche, d'ailleurs, élerons arrière, est-ce que je peux vous le montrer, on voit là, à droite, on a plutôt monté quand même un peu les faibles vitesses, mais peut-être pas tant que ça, on gagnerait ça avec place, ça ne veut trop rien dire, là, clairement, par rapport à l'année prochaine, on ne sait pas les recherches des autres, évidemment, mais on a l'air bien parti, voilà, c'est ok, alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre, j'ai fait vite fait l'entraînement, c'est où, de l'équipe d'Eston, d'équipe d'Eston, développement, je vais vous montrer une petite astuce, que j'ai trouvé, vous voyez, j'ai mis pas mal d'exercices d'arrêt au stone, j'ai mis ce que je voulais exactement, si je vous montre là, on prend 4 points, on arrive bientôt au maximum, à ce moment-là, on pourra aller mettre plus en repos ou travailler le reste, quand on sera au maximum, par contre, il y a un truc qui m'échappe quand même encore, honnêtement, on n'arrive plus, on n'arrive plus, on a un très bon arrière au stone, une 845, donc je vous montrerai le classement en DHL, après, on est très très bien, le dernier Grand Prix, je crois, on a fini 3ème et 4ème, regardez, si je mets, entraînement de salle de sport, c'est ce qui diminue l'arrêt au stone, si jamais, ça ne monte plus, ça ne descend plus, enfin, le temps d'arrêt au stone ne descend plus, alors que c'est ça pour monter, enfin, pour descendre de l'arrêt au stone, donc, on est au taquet, apparemment, on est au maximum, comme on a vu, on a atteint les 97, la note de 97 du gars, mais ça, on ne le voit nulle part, on voit qu'en Cric, par exemple, on est à 89, en Figuration voiture, par exemple, on est à 80, tout le reste, on va se mettre à 89, en fait, fait du moins, pour l'instant, on est à 85, avec les 4 points qu'on va ramasser ici, dans tout ce que j'ai mis, on sera à 89, voilà, donc on sera presque, encore 8 points qui manquera, pour être au taquet, donc encore 2 mois, je pense que pour le mois de juillet, là, gentiment, au fin juillet, on devrait être gentiment bon, là-dedans, alors, il ne faut quand même pas que ça diminue, il ne faut pas que ça réaugmente, je veux dire, le temps d'arrêt au stone, donc, il faudra peut-être quand même faire un peu de muscu, là, ils sont assez fatigués, pour ce mois-ci, on va la laisser comme ça, on verra le mois prochain, pour faire de la muscu, si on perd du temps d'arrêt au stone, du coup, si le temps monte, vous avez compris, quoi, finalement, je vais m'embrouiller tout seul, alors, les installations aussi, j'ai revu 2, 3 trucs, on monte quand même le simulateur de course, on a quand même des jeunes pilotes, on peut dire qu'ils sont encore jeunes, il était à 40%, il était à la ramasse, on le up, on le up du personnel, non, j'ai aussi mis à 9 le centre météo, je n'ai pas augmenté le niveau, il est déjà niveau 4, ce n'est déjà pas trop mal en saison 4, je pense, je n'ai pas remis à 9, pourquoi ? Parce qu'on ne peut plus le voir, d'ailleurs, ça coûtait beaucoup plus cher, c'était 1 million, je crois, pour le remettre à 9, alors que c'était 7 millions, quelque chose comme ça, pour le mettre niveau max, mais, attention, c'est ici que ça pêche, on a la soufflerie en très mauvais état, ce n'est pas très grave, nos pièces ont l'air encore de faire bien le taf, ça n'a l'air pas trop grave, peut-être qu'ils vont me la remettre à 9 gratuitement, j'espère, pardon, je pourrais la remettre à 9 là tout de suite, mais je préfère attendre d'avoir les 17 millions, il y a les 3 grands prix qui arrivent là tout de suite, on va normalement avoir les 17 millions avec l'argent du mois prochain aussi, regardez ce mois-ci le calendrier, il y a 3 grands prix, on est là, on est là aujourd'hui, vendredi 1er, on va avoir le grand prix d'Imola, Monaco, et puis l'Espagne, et puis on aura l'argent du début du mois aussi, attention que là, on aura des nouvelles conceptions, nos conceptions vont arriver, elles seront bonnes pour le Canada, il ne faudra pas oublier de crafter les pièces, ça aussi, ça va coûter de l'argent évidemment, donc on est bien quand même, mais on va essayer de monter la soufflerie d'euros supérieurs, pour ça, il nous faut 17 millions, il en manque 11 en gros, voilà, voilà, donc ça c'était pour le petit, le petit, le petit, mise au point disons, alors là on ne va pas faire ça, c'est quand le grand prix, ce n'est pas tout de suite, on a encore peu de temps, voilà nos fabrications, nos réserves qui arrivent là, gentiment, il met l'importance, oui, fabrication, châssis, on a vu, merci, fabrication, flan aussi, on va regarder ça, aperçu de la course, Emilia Romagna, très bien, ça c'est Imola, préparation, voilà, on peut la faire maintenant, clairement, on peut la faire de là, hop, objectif de perf, on a remis des séries de positions qualifs, malheureusement, ils nous ont remis des séries de positions qualifs, j'aime mieux gérer là, on garantit des qualifs que la course, la course c'est plus gênant, parce que là, on ne perd pas d'argent, sinon on les rate, il y a quand même 1,4 millions à se faire, si on met un pilote dans le top 6, sur 5 courses, au qualif du coup, mais là, on ne perd pas d'argent si on le rate, alors que là, si nos deux pilotes se crashent par exemple, ça peut très vite tourner à la catastrophe financière, ça va encore, on ne perd que 185 000 si on laisse comme ça, est-ce qu'on va faire ça d'ailleurs ? On peut clairement en mettre 1 dans le top 5, il y a 196 000 de pertes potentielles, mais il y a un peu plus de bénef, j'ai même envie de dire, vu nos derniers résultats, 1 dans le top 4, ça doit être faisable, s'il n'y a pas de crash, j'ai même envie de dire top 3, on gagne un peu plus, c'est une peu prise de risque, on va rester comme ça, sur 3 courses, ça me semble bien, on essaiera de se synchroniser, et de mettre sur 2 courses après, avec les qualifs, histoire qu'ils, avec un peu de chance, ils remettent des séries de position à l'arrivée, en garantie, qu'ils gèrent eux-mêmes, et qu'on puisse gérer nous-mêmes les qualifs, voilà, pour le plus rapide ici, ça veut dire position à l'arrivée, clairement sur une seule course, on peut mettre les 2, top 6, ça me semble correct, c'est quel grand prix là, Imola, oui, ça va le faire, on y croit, je pense qu'on a une bonne strata, un tas de l'écu 3, qu'est-ce qu'ils disent, un seul pilote, dommage, ils ont pu me proposer les 2, on va se rattraper ici, du coup, on va mettre les 2 dans le top 7, ça me semble réaliste, honnêtement, même, on peut peut-être viser un peu plus haut, les 2, top 6, on est quand même la première, on est gentiment à la première écurie, clairement, on est à la première écurie, je peux vous montrer la voiture, mais pas sûr que ce soit à jour, non, là, clairement, avant le grand prix, c'est pas à jour, on n'en est pas là du tout, clairement, on n'est pas là, c'est à rien que je vous montre plus, je vais quand même vous montrer les positions, attention, spoiler alert, pourquoi ? J'ai l'impression que j'ai gagné un peu, 800 000 là, tout de suite, qu'est-ce que c'est à des obligations de sponsor, à mon avis, très bien, tant mieux, championnat, McLaren 1er, largement 1er, on a quasiment le double de poids de Red Bull, cette année, c'est nous Red Bull, c'est nous Red Bull, c'est McLaren, clairement, alors, London Norris 1er, évidemment, il a encore gagné le dernier grand prix à Miami, George Russell, bon, 2ème, il a fait 4ème, bon, ça va, il m'a été à plus ou moins son avance, il est quand même bien classé, il n'est pas si loin de Londo, il peut peut-être encore gagner le championnat, on voit 3 victoires, 4 podiums pour Londo sur sa course, ce n'est pas des connors, 3 pôles position, 1 pôle position pour George, une victoire, 3 podiums, il est à sa place, on va dire, tour les plus rapides, 1 et 1 pour Londo, on n'a fait que ça, tour les plus rapides, ça m'étonne un peu, une victoire en sprint aussi, qui compte aussi pour Londo, on va refler un max de poids, McLaren au DHL fastest, stop, pit stop, là, vous avez compris, le classement DHL, je vais dire ça, ce sera plus simple, McLaren, on est premier, on a fait 3 et 4, je crois, au dernier grand prix, comme je le disais tout à l'heure, on n'arrive pas à monter plus haut, Alpine fait des très bons résultats, ils ont pris 25 points apparemment, au dernier grand prix, attention à eux quand même, qu'ils nous rattrapent, j'ai envie de voir combien on gagne, à la fin de l'année, avec le classement DHL, l'année passée, on a fini 9ème, parce qu'on avait un mauvais, ici, là, personnel, lui, là, on avait un mauvais, on l'a remplacé par un très très bon, un des meilleurs, qui a une très bonne note, or, justement, mon avis, c'est ça qui joue en aptitude, c'est quand même ça, à mon avis, vous avez vu sur le reste, 97, c'est le max, si je vous remontre, l'équipe d'Eston, petite explication, voilà, vous voyez là, à droite, là, à droite, voilà, 97, là, au-dessus de moi, c'est où, c'est par là, non, c'est par là, c'est par là, tout dans le couet là, 97, c'est le max qu'on peut monter, à mon avis, ça joue aussi sur les temps d'arrêt, mais là, on a l'air au taquet pour l'instant, il faudrait peut-être attendre, qu'il monte d'une note de 98, du coup, le petit monsieur là, Laurent Métis, on est en train de développer ça, justement, l'aptitude, ici, vous voyez, tant qu'on y est les procédures, puisqu'il est assez à la traîne, ça tombe plutôt bien, c'est son gros point fait, clairement, les procédures, on va essayer de monter tout ça, et tant qu'à faire, on va essayer de mettre les aptitudes à 100, ce serait bien, on va voir si ça paye, on verra quand il sera à 98, si on peut encore monter, gratter un poids, il y a peut-être un peu de temps d'arrêt au stone, du coup, on a fait nos objectifs de perte, je vais quand même sauvegarder, au cas où le jeu cracherait gentiment, ça peut encore arriver, ça a l'air d'être réglé, ce petit bug là, ce gros bug là, même j'ai envie de dire, quand ça crache en pleine course, c'est gênant, ça me fait le coup, à ce pas l'année passée, j'avais dû refaire toute la course, alors qu'on était à la mi-course, et qu'on avait bien commencé, j'ai pas pu refaire aussi bien après, d'ailleurs dans la foulée, c'est pas très grave, bienvenue à Imola, alors on va passer quand même, le petit baratin, on a déjà perdu 10 minutes là, l'air de rien, de toute façon quand même, qu'il faut avancer, c'est pas un sprint, gros fort, on va le faire courir évidemment, les pièces moteurs, j'aurais pu préparer ça avant, désolé, on va, je ferai pour la prochaine vidéo, j'essaierai d'y penser, ça on va le laisser encore, ses essais-ci, du moins on va peut-être commencer, gentiment à changer le RS là, la boîte de vitesse, on va mettre celle-ci, elle fera très bien le taf pour les essais, et là, on va faire tout pareil, tout pareil, heureusement on n'a pas encore eu de crash, je touche du bois, on est vraiment de la chance, cette année encore, pour le coup, on n'a pas encore eu de crash, donc, pourvu que ça dure, donc c'est comme ça, on n'use pas nos pièces, plus que de raison, configuration voiture, on l'a fait en vitesse, 6, 13, 6, 4, 6, 13, 6, 4, c'est par là, 3,50 et 0, 0, 0, c'est par ici, voilà, là c'est bon, pour la voiture 1, config voiture 2, 7, 12,5, 3,7, 7, 12,5, on y est déjà, 3,7, c'est par là pour le coup, 3,50 et 0,10, très bien, 0,10, c'est par ici, on y est, on peut donc aller simuler la séance d'essai, on est tout bon, ok, terminé, hop, hop, l'ando, 4e, Crawford dans les choux, mais en même temps, il n'a pas encore vraiment de talent, on peut dire, il n'a pas vraiment encore de talent, on est pas mal sur la config voiture de London, on va essayer de faire aussi bien sur Georges, du coup, qui est revenu des pit crew, là, des pit stops, qu'est-ce qu'on va mettre ici, on va aller copier l'autre voiture, gentiment, on a l'air tout bon dans le reste déjà, on peut rester comme ça, on peut se tenter ça, sinon on mettra la traction de l'autre côté, pour le coup, on verra ça, ce que bidouillent aussi les ingénieurs, oh, on essaie, puisqu'ils vont bidouiller pendant la séance, du coup, ça, clairement, on peut peut-être le mettre par ici, c'est là que je l'avais mis, d'ailleurs, les gars, je ne sais pas pourquoi vous avez bidouillé mes propres réglages, et ça, ici, ça sent plutôt bon, le 100% là, sur l'ando, on est causé C2, ça sent bon, en partant de 97, voyons ce que les ingénieurs bidouillent aussi, l'ando 5, Georges 6, très bien, 93, 97, toujours, ils ont bidouillé des choses que j'avais changé, à mon avis, ils ont fait leur test, à mon avis, ça arrivait à 99, avec ce que j'avais mis, ça ne leur a pas assez plus, ils ont bidouillé, ok, ici, on va faire un peu pareil, on va partir par là, du coup, voilà, là, ça me semble peut-être bon, quoique, ça ne change pas, encore à C7%, là, ça me semble un peu juste, après, peut-être, je pars du mauvais côté, là-haut, là, c'est en génial, on va se mettre ici, vous savez quoi, on va se mettre là, en bas, c'est en génial, il faut encore revenir ça, là, ça me semble mieux, pour prendre 7%, il faut aussi passer en génial, tout en bas, je n'avais pas vu, je croyais que c'était optimal, j'avais vu deux optimales, dans ma tête, c'était trois optimales, bref, qu'est-ce qu'ils ont remis, encore une fois, on va partir de l'autre côté, du coup, si ça ne leur convient pas, ici, tout de suite, voiture, on va tester ça, tout de suite, sur l'ando, simulé, qu'est-ce que ça donne, pas de crash, 7 et 8, ok, why not, on voit que, l'ando est parti en médium, pas mal, de faire huitième en médium, après, il y avait des médiums aussi, bon, peut-être pas si terrible, du coup, en fait, c'est que des essais, alors, là, la connaissance du circuit, n'est pas ouf, sur Georges, ça peut toucher la nouille, dans les stones, là, clairement, les confites sont bonnes, quand même, ça, ça va, on est quand même dans le turquoise, grâce à ça, il faut reprendre le contrôle, nous-mêmes, pour monter la connaissance du circuit, de Georges, si on fait courir le pilote d'essai, honnêtement, j'ai un peu la flemme, c'est pas non plus le plus important, la confiance de base, ça peut vite monter, avec les qualifs, et quelques dépassements, en course, là, on n'oublie pas de remettre nos bonnes pièces, voilà, ça va aller vite, vous allez voir, alors, c'est ce qu'on fait, est-ce qu'on commence à changer le RS, ouais, je pense qu'il a fait son temps, je n'ai pas envie qu'il nous claque dans les doigts, comme on dit, pendant la course, ou les qualifs, je ne sais pas à quel point ça, à quel niveau ça suce, si c'est en dessous de 40%, peut-être, on voit le moteur, là, déjà, à 42, il est déjà usé, là, le RS, on voit qu'il ne souffre pas encore vraiment d'usure, à 42, je ne sais pas à quel niveau, c'est pas grave, on va le garder pour les prochains essais, le prochain, ce sera Monaco, d'ailleurs, là, on aura pour une fois, un bon bloc moteur, ça va peut-être causer pour nous, alors il m'a encore bidouillé, j'ai l'impression qu'on doit essayer, là, à droite, vous savez quoi, pas de soucis, les gars, ça, on va le mettre là, du coup, et ça, ici, voilà, est-ce qu'on n'a pas déjà fait ça, je ne sais plus, je confonds un peu les deux voitures, ce n'est pas grave, ici, il y a juste à changer ça, là, si vous voulez, les configs optimales, saison 4, du coup, voiture de Humola, je pense clairement que c'est ça, vous allez voir, ce sera 100%, à mon avis, sur la voiture de, peut-être que sur Georges, on est parti du mauvais côté, je ne sais pas, si ça vous a plu la config, 100% de Dando, n'hésitez pas à mettre, pause sur la vidéo, prendre un screenshot, une capture d'écran, prendre vos notes à la messe, ce que vous voulez, et c'était, pour moi, c'était cadeau, ces configs, si la vidéo vous plaît, le petit pouce, merci, ça m'aide beaucoup, et pourquoi pas, le follow de la chaîne, si vraiment, vous trouvez ma chaîne intéressante, pour faire sortir, le soldat, clairement, c'est les QA, il n'y a pas besoin de, il n'y a pas besoin de quoi, il n'y a pas besoin, de prendre le contrôle, tout simplement, ça va le faire, normalement, si on n'est pas gêné, du moins, ça a l'air d'aller, personne ne sort, ça va, personne ne sort, c'est de s'il y a ta hold up, main en l'air, ça va, ça va le faire, garde ton ultime positif, je trouve bien, est-ce qu'il nous dit, ça ne fait mieux, quand même, attention à ça, le champion du monde en titre, avec sa Red Bull, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi, du coup, Perez fait mieux aussi, les pilotes numéro 2, des top écuries, là, qui font mieux, on est quand même bien, attention, quand même, à Verstappen, oui, Leclerc aussi, du coup, fait mieux, et Verstappen, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il est en train de tourner, oui, il a, il est dans son, il est dans son, ah non, il a fait un tour, mais il s'est fait gêner, à tous les coups, mais il va ressortir, on ne s'inquiète pas pour lui, alors, on laisse gentiment, au x16, on n'a clairement pas besoin de ressortir, Bottas dixième, intéressant, Mick Schumacher treizième, est-ce que les alphas romains, seraient en train de step up, gentiment, et de se rattraper du milieu de gris, ça en a tous les, Bottas, il ne va pas attendre d'être champion, ah ouais, pensionné, Bottas septième, intéressant, est-ce qu'on peut faire Mick, peut-être, il va sortir de ses Q1, c'est pas le même talon que Bottas, c'est peut-être pas la même voiture, on a déjà vu que, les autres n'avaient pas la même voiture, d'ailleurs, il y avait un avertissement pour Mick, il s'en sort tout juste, grosse perf de Bottas, l'axe en alpha roméo, les alphas qui seraient en train de sortir gentiment, les astones, si Mick avait un peu plus de talent, est-ce qu'il y a un astone, oui, il y a un astone éliminé, carrément, l'anstrolle, très bien, et une alpine, avec Gasly, intéressant, les as, c'est normal, j'ai envie de dire, ils n'ont pas des super pilotes en plus, et alpha toris, jusque là, c'est normal aussi, on voit les derniers là, les williams, bon, ils ont passé pas de piastrie, attention à Luc 11ème, je ne vais pas shipper la place par Bottas, mon petit Oscar, il faudrait aller retourner, voir la note de piastrie, voir si elle a un peu évolué, il s'est encore craché, clairement, à Bakou, mais j'ai l'impression qu'il s'est moins craché, cette année, alors là, on était parti des mauvais côtés, malheureusement, il faut dû m'écouter, ah oui, c'est une fameuse calife, hard medium, je n'ai même pas fait gaffe, hard medium, et puis soft en Q3, très bien, on va sauvegarder ici, même si on n'a rien touché, là, je n'étais pas obligé de sauvegarder, en fait, il y avait la sauvegarde d'autom, on n'a rien touché, non, puisque les pneus, on est obligé de prendre ceux-là, clairement, c'est un peu pour faire coulir les pilotes en hard, à mon avis, dans la vraie vie, c'est de réglementation, comme je vous le disais déjà l'autre fois, parce que sinon, ils n'eussent jamais plus leur hard, là, clairement, je ne suis même pas sûr d'avoir vu Verstappen, une seule fois en hard, cette année, c'est tout le temps soft, medium, soft, medium, medium soft, enfin, vous avez compris, quoi, on n'a même pas besoin de prendre le contrôle non plus, normalement, on n'a pas été gêné, ça devrait le faire, une 14, on fait le même temps sur Russell, c'est bon signe, on est devant Perez, on est devant Ocon, devant Magnussen, c'est tout ce qui compte, Joe, évidemment, et dernier, il va se faire sortir, la mi-Joe, Piastri est arrivé 7e, Bottas 5e, attention quand même à Piastri, il reste le clé, Everstappen, qu'il faut faire des temps, Piastri, il peut s'en sortir, au dépens de Joe et Richard Overscourt, ça m'a l'air que ça va être ça, non, c'est Tsunoda qui lui pique la place, avec sa bonne Williams, on n'a pas besoin de ressortir, là, clairement, c'est que des Q2, on prendra le contrôle en Q1, quand même, histoire de prendre la pôle, si c'est possible, on va voir ça, c'est fini, alors Piastri ou Tsunoda, Tsunoda ou Piastri, qu'est-ce qu'il s'est passé, Piastri est rentré au garage, il a fini même 12e, Tsunoda et Magnussen, qui s'en sortent à des chaussettes, qui est éliminé, Albonne avec l'autre Alpine, les Aspins, comme je disais, dommage qu'elles n'ont pas continué de step up, ça aurait pu être un très bon concurrent cette année, c'est difficile, j'ai l'impression, pour les écuries moyennes, pour le jeu, de coder ça, il fait toujours les mêmes, entre guillemets, il augmente toujours les mêmes, finalement, les grosses écuries, alors Ferrari, Red Bull, c'est rare, quand elles tombent très bas, après si elles tombent très bas, elles arrivent facilement à remonter, j'ai l'impression, comme Ferrari l'année passée, là ils sont déjà au taquet, déjà 3ème, là c'est des soft, le jeu à sauvegarder, parfait, on est parti, alors que pour Alpine, ils avaient fini 2ème l'année passée, cette année, ils sont au moins 5ème, ou 6ème malheureusement, pour eux, c'est dommage qu'ils ne puissent pas coder, j'ai l'impression, une petite écurie, une écurie moyenne, qui arrive à bien remonter, et qui arrive à se tenir au taquet, genre toujours finir 2ème, bon là, sans nous vanter, mais c'est dommage, je trouve quand même, on n'a pas pris le contrôle, on va devoir ressortir, à moins que, on va voir ça, on va quand même ressortir, on ne va pas être radin au pneu, on a pu en économiser un peu, on n'en avait que 4, quand même des soft, zut, 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 qu'est-ce qu'il y a comme strat ici, et moi là j'ai peur qu'il y ait SMS, qu'il soit opti, on a 2 jeux de hard, on n'a pas claqué un essai des hard, ah si, ah non c'était les, qu'est-ce que c'est ça, ah si, celui-là, celui-là, ok, on va remettre les mêmes pneus, ce n'est pas très grave, ça devrait le faire tout de même, avec 3, ça va, il y a encore les red balls, attention, attention, le temps qui passe aussi, il a l'air que la piste est calme, mais c'est peut-être qu'une impression, ils vont peut-être tous sortir là, 3 minutes, Tsunoda qui se rend plein mieux du jeu de qui, le champion, on va laisser faire son tour lancé, il reste 3 minutes, attention quand même, on ne va pas se faire avoir, ça va, on est encore bien classé, 1 et 3, on n'a peut-être même pas besoin de ressortir, ça me va, on fait exactement le même temps, non, c'est Leclerc qui fait exactement le même temps que nous, on va quand même ressortir, là, tout le monde ressort, Tsunoda finit là, où ils ont sur le tour lancé, je ne sais pas, on va essayer de prendre le contrôle, essayer de faire des gros temps, attention quand même, parce que le temps avance vite, là, pendant qu'on fait nos réglages, là, on n'en a pas mis à fond, hop, et prendre le contrôle, ici aussi, histoire de faire bien chauffer les pneus, et de démarrer, quand nous, on le décide, surtout, parce que, si vous regardez les autres, on a déjà vu qu'on en dépassait, jusque, genre, sans remettre avant la ligne d'arrivée, en ayant pris le contrôle, c'est-à-dire qu'il pousse que, genre, sans remettre avant la ligne d'arrivée, d'ailleurs, on peut déjà pousser, là, sur Russell, nous, pousser, déployer, on aura bien assez de RS, et Norris aussi, vous allez voir, là, Norris et Verstappen, regardez bien, je vais vous montrer, je vais me bouger de là, voilà, regardez bien, bien joué Benito, Pérez, attention, il y a notre speed, mais on a aussi la speed, Verstappen, ça peut être intéressant, comme Calif, comme Thor, de Norris, est-ce qu'on améliore les secteurs, zut, ouais, on améliore quand même le premier, vous voyez, on est en poussée plus tôt, check et flag, très bien, on n'aura plus besoin de reprendre le contrôle, on n'a pas vu si on améliorait, non, on fait quand même 2 et 4, finalement, pas ouf, pas ouf, c'est qui le troisième, c'est Charles Leclerc, Pérez a quand même profité, à mon avis, de notre aspiration, il était 9e ou 10e, quoique, il a fait un temps normal pour une Ferrari, à mon avis, là, on a les 3 écuries au top, là, quasiment dans l'ordre des pilotes 1 et 2, j'ai envie de dire, parce que Verstappen, il devient gentiment le pilote 2, j'ai l'impression, de Red Bull, Sainz, depuis qu'il est là, il a gagné le titre l'année passée, cette année, je crois qu'il est devant au classement pilote, on peut regarder ça, ça va être la course, là, tout de suite, on regardera ça après, du coup, je crois qu'il est devant Verstappen, du coup, là, qu'est-ce qu'on se fait comme strat, oui, clairement, peut-être SMS, je crois que ça paye bien, mieux que ça, clairement, mieux que MH, je crois que ça peut bien payer, surtout en partant aussi haut, on va se tenter une SMS, vous savez quoi, on est là pour jouer, on est là pour risquer, un petit undercut, et un petit overcut, quoique, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un undercut, là, pas sûr, il faut quand même garder les pneus médiums, on va se faire un double overcut, là, et on poussera à fond, à la fin, on poussera à fond les ballons, on va risquer ça, attention quand même à leur strat, là, qu'ils m'avaient fait l'année passée, ou l'année d'avant, je ne sais plus, ils avaient fait un truc avec des hard, là, et ça avait plutôt bien payé, un seul arrêt, je me demande même si c'était pas hard, soft, ou un truc comme ça, ok, là, qu'est-ce qu'on a dit, on reste à ce tour là, et là, un petit overcut aussi, j'espère qu'on ne sera pas trop collé, serré, les deux, attention, ils ont quasiment le même talent, parce que là, on les fait rentrer exactement au même tour, on s'adaptera peut-être en temps réel, option de pilote, tout à fond, sauf l'essence, qu'on va essayer de gérer bien comme il faut, pendant la course, là, voilà, on a fait tout ça, donc on sauvegarde, parce que, le jeu peut encore crasher, comme je le rappelle, j'ai pas envie de refaire mes réglages, là, pour le coup, j'ai pas envie de refaire 50 000 fois les mêmes choses, j'ai déjà pas envie de refaire 10 fois cette course, ah si, mais sur 10 saisons alors, mais pas sur la même saison, pour le coup, salut sur le live, n'hésitez pas à commenter, vous avez vu les qualifs là, on est 2 et 4, sinon c'est intéressant ce grand prix, on risque peut-être de ne pas gagner trop facilement, pour une fois, quoique Londo, il peut facilement, peut-être dépasser tout le monde, on a vu Londo là, d'ailleurs, je crois, avec son casque jaune, très bien, qu'est-ce qu'il y a devant, il y a des médiums, qui vont faire une MH, il y a bien des shorts, ou une MSS, un truc comme ça, peut-être, un truc comme ça, je ne sais pas, on peut normalement passer, ah oui, on va mettre le battle assist, sur les deux voitures, même si là, on est en full poussif, qu'on a gagné une place avec chacun, attention, le risque qui se fait tasser par Sainz, c'est chaud, c'est chaud, ça va, on est devant, est-ce qu'on peut s'envoler là, avec nos softs et Russell, est-ce qu'on peut le mettre en dépassement fort, là tout de suite, qui s'envole clairement, avec Norris, ce serait le bon plan, vas-y, dépassement fort mon ami, c'est le début, tu peux encore, tu as encore tout ton ERS, allez Norris, normalement, il faut s'échapper, là on a des softs, sur des médiums, qu'est-ce qu'ils ont derrière, il y a beaucoup de médiums, il y a Bottas avec des softs, est-ce qu'il ferait la même stratégie que nous, gentiment, il y a qui ne suit plus trop les stratégies de base, là, il y a qui fait ses propres strates aussi, comme nous, tant mieux, ça met un peu de piment, parce que des fois, les strates de base, les strates attendues, là comme ils disent, ce n'est pas toujours les meilleurs, on n'arrive pas à lâcher ça, malheureusement, malgré nos pneus, soft, par contre Russell arrive bien à suivre, le Klerot tout petit peu moins bien, quoique, c'est Perez, plutôt qu'il n'arrive pas vraiment à suivre, pour le coup, je parlais des pilotes 1 et 2, mais Verstappen est lâché du coup avec Perez, gentiment, mais là, on n'arrive pas à lâcher, ça, ça, ce n'est pas tout à fait bon, les gars, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, on peut peut-être attendre maintenant, quoique, si j'allais arrêter le RS, il risque de nous dépasser, on peut peut-être attendre notre heure, au moment où il faudra se mettre en top up, on n'arrive pas à lâcher Sainz, c'est fou, et même Leclerc non plus, Perez, gentiment, que oui, est-ce qu'on ne pousserait pas un peu l'essence, là, tout de suite, on a encore toute la course pour que ça remonte, attention, Russell est lâché, Sainz, il est à l'attaque, là, gentiment, la mise Sainz, Russell est lâché, ce n'est pas bon, on va se calmer ici sur Norris, laisser revenir Russell, il ne faut pas qu'il perde la seconde avec le DRS, là, on va se mettre en top up, et même gentiment agresser, ça fait déjà 3 tours, on peut même se mettre en équilibré ici, on n'arrive de toute façon pas à lâcher Sainz, Russell doit refaire l'effort pour rechoper le DRS, il peut relâcher Leclerc en même temps, ce serait bien, en tout cas Perez est lâché, lui, un gros, gros rythme de Norris quand même, je ne sais pas comment Sainz l'a suivi, est-ce qu'ils ont certainement une bonne voiture pour ici, apparemment oui, attention aux pneus de Russell quand même, il n'a pas l'air de revenir, Leclerc va avoir le DRS, mais on est au full poussif, par contre on n'a plus de jus là, il faudrait encore revenir, on va déployer encore, quoique il faut déployer tout le tour pour bien faire, Norris c'est bien, mais il se fait attaquer par Sainz gentiment, donc Russell revient, il revient au rythme, ça va, avec tout full poussif, cette fois il est là, par contre Norris s'est fait passer, malheureusement, on peut remettre quand même ici en équilibré, top up, là il est bien là, l'ami Russell, et Leclerc est lâché dans la foulée, et Perez est même lâché de Leclerc aussi, on l'avait déjà dit, mais bon, ok maintenant c'est Sainz qui donne le rythme, ce qui va ralentir pour Verstappen, ça m'étonnerait quand même, attention là que la Ferrari revient gentiment, on a un peu claqué nos pneus, est-ce que Leclerc va revenir, qu'est-ce que ça dit, attention à l'heure médium quand même, là on n'a plus trop l'avantage, du coup tout à coup, je ne sais pas ce qu'ils vont nous faire, comme Strat les autres, il faut lâcher Leclerc complètement, ici avec la zone DRS, on va rester un peu comme ça, vous savez quoi, on va rester un peu comme ça, poursuivre, le gros rythme de Sainz apparemment, ok Leclerc est bien lâché, Perez est revenu sur Leclerc, Leclerc a peut-être fait des boulettes, attention Leclerc revient, il faudrait le lâcher Monsieur Georges, Monsieur Georges, Monsieur Georges, il faut se mettre un peu à déploiement, non, et cette fois avec des revenus, il aura le DRS, et c'est tout le petit trait revenu, avec le rythme de Sainz, malheureusement, attention il est en dépassement fort, là mis Georges, et devant lui c'est Russell, c'est Norris, pardon, et maintenant c'est Sainz, on pourra peut-être gentiment s'échapper, avec Norris on mène la course, tant pis s'il y a tout le petit trait derrière nous, on verra ce que ça donne, au moment des arrêts au stand, on va gentiment essayer d'économiser tout ça, et peut-être qu'ici, en poussant sur les pneus et les sens, on peut même se mettre en récup, on est bien derrière Sainz, il se donne un rythme normal, là j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut relâcher Leclerc, attention Russell quand même, il est un peu largué, là ça va, il a le DRS qui va l'aider, on a un très bon DRS, quoique pas tant que ça, on va se mettre simplement au top up, là, il faut revenir à nouveau au Monsieur Georges, compliqué pour Georges, j'ai l'impression, cette course là, tout à coup, il sait bien avec son top up, on va peut-être pouvoir réattaquer, on a un peu trop d'essence, attention qu'on use tout l'essence sur Russell, là, il faudra faire gaffe après, ça a fait un petit trait qui est revenu, Bottas est lâché, mais très belle 7ème place de Bottas, intéressant, est-ce que ce serait l'écurie en forme, pas sûr, quand on voit un Mick Schumacher 15ème, c'est pas ouf ça Monsieur Mick, comparé à Bottas, attention, votre place n'est pas assurée à 100% chez, chez Alpha, Roméo, du coup, qu'est-ce que ça dit les top up, est-ce qu'on va pouvoir attaquer gentiment, peut-être dans la zone sinueuse, on a bien fait refroidir les pneus, de nos risques du moins, et au sol est de là à l'affût, il m'a l'air bien dans le rythme là, tout de suite, on peut le mettre peut-être en standard aussi, histoire de refroidir les pneus, attention à Sainz, ces pneus ils sont très bons encore, ben ça va, c'est un des médiums les plus cramés, pour tenir notre rythme là, il doit cramer les pneus un petit peu, l'ami Sainz, est-ce qu'on n'attaquerait pas là sur nos risques, j'ai l'impression que tout va bien, peut-être au prochain tour, on va essayer ça, on va essayer au prochain tour, il ne faudrait pas que Sainz nous gratte là, le sol a l'air lâché gentiment, là on peut le mettre en neutre, clairement c'était tout bon, le sol a l'air lâché, on va encore appuyer sur les pneus, s'il faut rentrer un peu plus tôt, alors là on va clairement faire attaquer Norris, je ne pense pas que Sainz arrive à nous passer, on va faire une grosse grosse attaque, c'est parti, ça va faire mal là normalement à Sainz, quoi qu'il est au coude à coude, peut-être ici dans la zone sinueuse, on va risquer ça, est-ce qu'on arrive à lâcher Sainz, tout de suite ce serait le bon moment, j'ai envie de dire, ça a l'air d'être le cas, Russell a l'air lâché, Sainz fait l'effort, non il est lâché, ok Russell va pouvoir revenir plus facilement, si Sainz n'a pas le DRS, on va pouvoir le remettre ici en standard, il revient gentiment, on n'a lâché personne d'autre, Disney Ocon qui est bien bien lâché quand même, est-ce que Russell va pouvoir dépasser Sainz, il ne pourra pas faire la même, par contre il ne pourra pas pousser sur ses pneus comme Norris, Norris s'échappe là, belle attaque de Norris, ce bel effort j'ai envie de dire, le reste est désactivé, malheureusement on va se remettre en top up, peut-être ici on va continuer de pousser un peu, et agresser les pneus, ça me semble encore bon, on a de l'avance sur ceux de Russell, Bottas qu'est-ce que ça dit, il est comme Russell, il a du cravacher aussi, avec sa vieille alpha là, Russell il est bien, on peut le laisser comme ça pour l'instant clairement, s'il suit le rythme là, ça me va, peut-être même attaquer, peut-être passer devant, ça risque un peu trop, n'essayez pas d'attaquer de trop, je ne sais pas, est-ce que je lui dis de ne pas attaquer trop, j'ai peur qu'il perde la seconde quand même, si je fais ça, on va surveiller qu'il ait bien le rythme, simplement là, il faut maintenir les pneus chauds, Norris gratte encore du temps, avec son top up, tout ça, tout ça, on peut le mettre en x8, là je ne pense pas que Russell, s'il perd la seconde, attention, il faut réattaquer avec Russell, il va se faire attaquer par Leclerc, que dans ces cas là, on va déployer du coup ici, et attaquer un peu les pneus, voilà, Leclerc nous a passé, malheureusement, il a refait l'effort, on peut le remettre en dépassement fort, là, Mijorges, histoire, là, Leclerc attaque 5, du coup, c'est compliqué pour Russell, j'ai l'impression qu'il perd à nouveau la seconde, Russell, pas en super forme, depuis un grand prix ou deux, il faudra au moins revenir sur Leclerc, ça a l'air d'aller, ce qu'il dit, surchauffe des pneus, ok, on peut se mettre en standard, on va attendre l'arrêt ou stone, là, gentiment, je crois qu'il soit encore bon, avant l'arrêt ou stone, c'est pas très grave, s'ils sont bien chauds, ici, on a le DRS, voilà, parfait, allez, Russell, est-ce qu'on attaque réellement, là, tout de suite, ou est-ce qu'on les laisse se battre, et s'épuiser devant, vous savez, on va laisser se battre, simplement, agresser les pneus, on rentre bientôt, on peut agresser les pneus pour tenir le rythme, par contre, on peut enlever le dépassement fort, on verra avec l'arrêt au stone, c'est pas très grave s'il n'est pas en dépassement fort, au moins, on est revenu dans le rythme, c'est déjà ça, le risque a une belle avance, de la seconde sur le clair, le clair grosse attaque, attention, il a des pneus pas mauvais, il risque de revenir sur nos risques, est-ce qu'on peut attaquer avec Russell, là, tout de suite, on va essayer, vous savez qu'on va essayer de revenir, non, peut-être pas ce tour-ci, récup peut-être ce tour-ci, pousser l'essence, pousser les pneus, pour tenir le rythme de ça, ils allaient rechercher le clair dans la foulée, l'impression qu'il est temps, attention à Perez, quand même, qui est à l'affût, récup ici, ça coûte cher en termes de temps, là, on va pousser là tout de suite, est-ce qu'on peut le passer ici, dans la zone DRS, ça va être compliqué, elle n'est pas très longue non plus, peut-être ici, peut-être déploiement ici, tout de suite, on a l'air d'être au coude à coude, oui, on est passé, il faut revenir maintenant, sur le clair, ça serait pas mal avant l'arrêt au stone, alors le clair qui revient gentiment, sur nos risques, grosse attaque de le clair, là, clairement, il profite de ses pneus, il va falloir faire rentrer Russell, là, si on n'arrive pas à rattraper, l'ami le clair, là, on n'a pas le DRS, malheureusement, tour optimale, non, pas maintenant, on peut encore rester à tour, comme ça, clairement, sur Russell, lui, par contre, ces pneus, ils ne vont pas tenir, on va se rentrer au stone, là, on va tout claquer, là, tout de suite, sur Russell, avant l'entrée au stone, copy box, ok, est-ce que ça, il va nous dépasser, non, ça va, il reste derrière, est-ce qu'on arrive à revenir sur le clair, pas vraiment, peut-être, petit à petit, là, les pneus qui sont bien, bien cramés, mais sans, par contre, il faut faire gaffe, quand même, il reste quand même beaucoup de tours, mais quand même, on ne pourra plus pousser dessus, si on fait ça, quoi que là, on revient sur le clair, juste avant le pit, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal de revenir dessus, juste avant le pit, on reprendra de l'avance, avec des médiums tout neuf, normalement, avoir leur strat, aussi, à eux, vraiment, en médium, pardon, c'est pas rien, en médium, on va se remettre en équilibré, ici, juste avant le stone, et en top up, pour quand il sortira, quoi que en neutre, plutôt, mettre en top up, que les pneus seront bien chaud, on n'a plus de jus sur le sol, très bon temps d'arrêt, j'ai l'impression, on va voir ce que dit le classement DHL, mais on est les premiers à s'arrêter, donc ça va passer de 20 à 1ère, normalement, on a un petit peu de place devant, oui, voilà, 1ère place, ok, on a un peu de place devant, normalement, eux, on va les lâcher, on a 5 secondes de place devant, on va se mettre en neutre, ici, normalement, eux, on devrait les lâcher facilement, ils ont des pneus cramés, oui, gentiment, cramés, on a des neufs, normalement, ils ne vont pas nous passer, surtout qu'on appuie dessus, là, attention, Leclerc qui revient sur le sol, pendant ce temps-là, on va faire rentrer Norris, qui a les pneus un peu cramés, je n'aurais pu le faire ce tour-ci, d'ailleurs, je n'ai pas pensé, on va user ces pneus jusqu'à la corde, là, c'était peut-être une erreur, attention, c'était peut-être le moment critique, et puis, j'ai complètement oublié Norris, là, pour le coup, on a vu que Leclerc revient, on va pousser les pneus à fond, ça fera chauffer les médiums dans la foulée, OK, Leclerc n'est pas revenu avant l'arrêt Houston, ça, c'est pas mal, où est-ce qu'il sort Norris, dans le trafic, malheureusement, dans le trafic, ça va, il a de l'avance aussi, pour pousser devant lui, il devrait lâcher, Russell est déjà revenu, on peut le mettre en dépassement fort, ici, attention, les pneus qui chauffent, ils sont à bonne température, on peut lentement le mettre en top-up, il devrait dépasser tout ça, Norris aussi, il faut les temps qu'il dépasse à l'bonne, et Tsunoda, on va essayer de gérer tout ça, agressif ici, si on a un peu de marge, là, on peut mettre en neutre, il a de toute façon le battle assist, et agressivité forte, on va voir ce que ça donne, ça va, Norris remonte des places, clairement, il va dépasser ici, il va lâcher Tsunoda, là, il a un peu de place devant lui, à Russell de refaire le même effort, il n'a pas gagné, morale très haut pour Norris, parfait, et lui, un peu moins haut, il faudrait qu'il dépasse là, Tsunoda et Albonne, ça lui remettrait le moral, s'il faut, on l'aide un peu avec les pneus, attention, il est quand même en top-up, Norris, qu'est-ce que ça donne, ok, on va le mettre en standard ici, l'essence qui remonte, tant mieux, il a tout son ORS, Norris, mais on va rester comme ça, allez, Russell, là, il faut passer Tsunoda, ça devient gênant, là, ça va le faire, normalement avec le DRS, même pas, si, ok, il l'a passé, 4 secondes, 6 d'écart sur Norris, c'est un peu beaucoup, là, pour Leclerc, où est-ce qu'on va sortir, où est-ce qu'il va rentrer, où est-ce qu'il va sortir, Leclerc par rapport à nous, ok, il sort juste derrière Russell, ça devient intéressant, on peut se mettre en standard ici, on arrive gentiment sur Verstappen, eux, ils vont sortir derrière, normalement, voilà, ils sortent bien derrière, ça, c'est tout bon, peut-être une troisième place, quasiment assurée, on revient sur Verstappen, il est, en quoi Verstappen, il va au bout de ses médiums, ça y est, qu'est-ce qu'il va mettre comme pneu, et qu'est-ce que les autres ont mis aussi, attention, on va mettre trop vite là, ok, ici, le top-up est bon, on peut le mettre comme ça, Leclerc nous a passé, Leclerc est en train de nous lâcher, ça c'est pas bon, il faut refaire l'effort, monsieur Russell, il a des hard, ils vont aller au bout, et Verstappen, il a mis aussi des hard, attention qu'ils sont en bon état quand même, Ocon va au bout une nouvelle fois de ses médiums, on va le passer facilement, est-ce qu'il va crever un pneu, ça se peut, s'il reste trop longtemps un médium, allez Russell, il faut refaire l'effort sur Leclerc, là tout de suite, on peut peut-être gratter du temps, les pneus qui refroidissent, attention, avec nos ris là, avec nos bons médiums encore, trop dégueu, il Russell a l'air de revenir sur Leclerc, gentiment, il faudrait mettre Ocon entre nous et Leclerc, celle qu'il y a déjà pour Norris, il faudrait faire pareil avec Russell, Russell qui n'a pas à revenir, j'ai l'impression, avec ses hard là, Leclerc il pousse dessus, ça y est, on est gentiment revenu, est-ce qu'on a le DRS, je suis pas sûr, ça va être tout juste ici, on l'a, parfait, parfait, on voit Ocon là au bout, c'est chaud, c'est chaud, je vous dis que c'est un, Leclerc là, il est en forme, j'ai l'impression, il part pour une deuxième place, moi j'ai l'impression, si vous voulez mon avis, peut-être pas première, normalement Norris va s'échapper là, et là Russell est bien revenu, attention que Leclerc est juste derrière Ocon, il ne faut pas qu'il le mette entre lui et nous, on est toujours en dépassement fort là, oui, attention quand même à ça, là tout de suite, ça sert peut-être 3 riel, là non plus d'ailleurs, pas pour l'instant en tout cas, et ça c'est en train de remonter, ça c'est bien sûr, Norris il pourra peut-être signer le meilleur chrono, il a tout son ERS, est-ce qu'il nous faudrait une safety, oui je pense qu'il nous faudrait une safety, dans quelques tours, dans une dizaine de tours, au moment de l'arrière au stone, ça serait pas mal, attention Russell qui repère la seconde, plus grand chose à faire, si ce n'est peut-être pousser, tant pis attaquer les pneus, il faut revenir mon ami, il faut revenir, pas perdre la seconde, surtout attention, là c'est Ocon, qu'est-ce qui s'est passé Ocon, il y a une touchette avec Leclerc, ah non il a crevé un pneu à tous les coups, oui 0%, il a crevé le pneu arrière droit, j'ai l'impression qu'il perd des places de fou, gros risque de, en plus il nous a gêné, malheureusement il nous a gêné, est-ce que l'autre Perez, il a mis des hard, oui lui aussi, attention à eux, qui risquent de nous gratter du temps, là maintenant que nos médiums sont assez usés, est-ce qu'on ne s'arrêterait pas un poil, plutôt et mettre des médiums nous aussi, c'est un peu ça la question que je me pose, il faudrait s'adapter, monsieur Benito là, si on en met des médiums, c'est quand, c'est quand, on va voir les temps au tour là clairement, dernier tour, on tourne toujours mieux, à part Russell là, qui a été gêné par Ocon, mais Norris tourne toujours mieux que Leclerc, on verra au moment où on tourne moins bien, on va surveiller ça du coup, le tour le plus rapide c'est qui, c'est Perez, très bien, attention quand même à lui, qui revient gentiment certainement, sur Russell avec tout ça, oui il est juste derrière, Russell a l'air d'être revenu sur Leclerc, j'ai l'impression, Leclerc a tout donné peut-être, est-ce qu'on n'attaquerait pas les pneus, essayer de revenir à nouveau un peu plus, attention, Leclerc réattaque, j'ai l'impression, on va voir les derniers chronos là, Perez avec notre DRS, il est très très bien, ok Leclerc il tourne beaucoup moins bien, il a tout donné, tant mieux, Russell tourne beaucoup mieux, où est-ce qu'ils en sont, Russell et Perez, Perez est à l'affût là, il tourne très très bien là, je ne sais pas, il est en train de tout donner à mon avis, tout donner pour tenir Russell, tant pis Russell, on va le faire rentrer un peu plus tôt, il y a l'impression qu'il perd du temps, clairement, oui il perd du temps sur Leclerc, là tout de suite, même Norris perd du temps, on va attaquer, est-ce que ce n'est pas le temps de mettre des médiums, je pense que si, clairement, leurs hards ils sont communs, si on met des médiums, ils sont encore bons à leurs hards, ça va être compliqué de venir les rechercher, c'est avec ce monde entre Norris et Leclerc, il faut compter l'arrêt au stop, on n'a pas le choix, on doit quand même se réarrêter, alors est-ce qu'on met des médiums, ou est-ce qu'on attend quand même les softs, c'est ça la question, c'est chaud, c'est chaud, j'ai envie de faire rentrer Russell, là tout de suite, est-ce qu'il nous reste des médiums aussi, c'est ça la question, non, ah ça, les médiums des qualifs, très bien, ça veut dire pas des médiums neufs, malheureusement, je pense que là c'est pareil, pas de médiums neufs, ça c'est ma faute, parce que je ne gère pas les essais moi-même, du coup on ne se garde pas deux jeux de médiums, ça, ça m'embête un peu quand même, on n'a pas trop le choix là, on doit subir ça, la victoire qui s'envole, j'ai l'impression, tant pis on va suivre notre strat initial, on va tout pousser à fond les médiums, là, et rentrer avec des softs, parce que des médiums un peu éclatés, face à leur hard pas si mauvais encore, autant attendre qu'ils aient des hards plus pourris sur nos softs, j'ai l'impression que Norris gagne encore un peu de temps sur le clair, en poussant à fond les pneus, vite fait, vite fait, Russell n'arrive pas à revenir lui par contre, on ne lui met pas les médiums quand même pour risquer, Tsunoda il est ouf, on ressortira de toute façon au sixième, il y a Verstappen, là, qu'est-ce qu'il a comme pneu, des hards je crois, oui, des très bons hards en plus, avant qu'ils ne reviennent trop, on va peut-être s'arrêter, sur Russell, j'ai l'impression qu'il perd un temps fou, Russell, là, il se fait même passer par Perez, oui, ces pneus qui souffrent, tant pis, on va mettre des médiums, quoique, on est presque au soft là, clairement, non, on va mettre des médiums, il faut s'adapter Benito, on va mettre des médiums là, tout de suite, tant pis, ils ne vont pas tout à fait au bout là, les médiums, on va mettre en x4, x8, qu'est-ce qu'il se passe, les pneus sont beaucoup trop chauds, mais on est presque à la fenêtre d'estomne, on gratte encore du temps sur le clair, ça c'est intéressant, avec Norris, c'est Russell qui perd beaucoup de temps, là, il a joué le battle assist, là, j'ai l'impression, on l'a mis Russell, et on a joué, on a vu son ORS qui était remonté, un peu tout seul, c'est peut-être pour ça qu'il a perdu un peu de temps, là, le pit stop est très très bon, ça sort la première place, clairement, première, GG, ça fait des gros points, tant mieux, on ressort derrière Botas, malheureusement, on a des bons médiums, il faut les faire chauffer, maintenant, il faut les faire chauffer, ami Georges, il faut les faire chauffer, il faut rattraper le petit trait de hard devant nous, le tas, il a des vieux hard crappies, ça ne devrait pas poser problème, attention, il monte gentiment à température, les Norris grattent encore du temps, j'ai l'impression, ça va aller avec ses softs, à la fin, s'il ne fait pas d'erreur, il y a des retardataires, là, attention quand même, les pneus qui arrivent gentiment à température, on peut peut-être claquer gentiment, on va attendre, voilà, on est au contact, on est au contact, on va gratter, là, les places, clairement, l'agressivité est forte, sur leur médium, ils ne font pas le poids, normalement, Botas, c'est sûr, on peut passer peut-être, Botas dans la zone sinueuse, ça serait bien, et passer Verstappen, sur la ligne d'arrivée, ça serait parfait, allez, les Botas, là, ils perdent du temps, par contre, sur Verstappen, avec ses hard crappies, la mi-Botas, des RS tout de suite, il n'a plus de jus, par contre, il va tout cramer dans le tour, est-ce qu'on arrive à passer Verstappen, il faut le remettre en top up, là, la course est encore un peu longue, j'avris, on arrive gentiment, oui, on a même passé la fenêtre d'Eston, il est plus que temps de s'arrêter, des softs tout neuf, voilà, et on va continuer de pousser à fond, on va se garder notre RS, pour signer le meilleur chrono, ça devrait le faire, clairement, nos risques devraient ressortir, au niveau de Sainz, environ, juste un peu derrière, Hotsigns, et Verstappen, mais il y aura des softs, et le hard commence à s'user, ça c'est tout bon, même Russell, il peut encore aller chercher des belles places, peut-être pas rattraper Sainz, il y a quand même 17 secondes entre Verstappen et Sainz, mais bon, qui sait, qui sait, est-ce qu'on pousserait pas l'essence, peut-être pas tout de suite, un out-up up, vous savez quoi, on va rester comme ça, jusqu'à la ligne d'arrivée, il va tenir le rythme facilement, normalement avec ses médiums, ça y est, d'autre il est au stone, ok, pousser, déployer ici pour Russell, essaye de le lâcher, l'ami Verstappen, là tout de suite au freinage, il faut le lâcher, il faut le lâcher, qu'est-ce que ça dit pour Norris, on va attendre que les pneus chauffent, on signera en tout cas le meilleur chrono, on est maintenant quatrième, avec pas mal de retard sur Norris, attention quand même à ça, ok, Russell a lâché Verstappen, parfait, on peut le remettre ici en équilibré, les pneus, j'ai l'impression qu'ils iront au bout, comme ça, on peut regarder, on peut regarder ici, si je fais ça, oui, ça va tout juste au bout, on peut le laisser comme ça, après c'est peut-être prendre des risques inutiles, je ne sais pas, hop, c'est ça que je voulais, Norris a déjà passé, non, c'est un retard d'atterre malheureusement, attention, retard d'atterre encore là ici, Russell, est-ce qu'il peut rattraper Sanz, il est à environ 14 secondes, c'est chaud, ça va être chaud clairement, grosse course de Leclerc là, clairement, tour le plus rapide Norris, bah oui, avec ses softs, attention quand même que ça chauffe, il faut aller faire refroidir, on signera le meilleur chrono dans la foulée, assurément déjà ça, ici on peut refroidir aussi un peu les pneus, il n'a plus rien, il n'a plus rien, ami Georges, je ne sais pas s'il va rattraper, il reste 15 tours, les pneus sont beaucoup trop chauds, bah oui, on l'a vu, c'est pour ça que je te les fais refroidir, j'ai un petit trait d'avance quand même sur le jeu, vite fait, un petit wagon, un petit chariot, j'ai une Norris, Russell, on les laisse comme ça pour l'instant, Norris, ces pneus sont bons, on va signer le meilleur chrono, attention, retard d'atterre, on va tout pousser, tout déployer là tout de suite, faire un bon bon chrono, tant que les pneus sont encore bons, il y a peu de chance, on aura le DRS d'un ou l'autre devant, on est en train de rebouffer Sainz, je ne vous dis que ça, ok, là on va faire le meilleur temps, normalement, non, on ne fait pas le meilleur temps, attention quand même, il ne faut pas faire ça sur 50 000 tours, équilibré, non, on peut pousser encore ici, ok, on va faire tout ce qu'il faut sur Norris, il a l'air de passer comme une fleur, tout ça, c'est sûr qu'il a le meilleur temps au tour, là, on ne l'a pas revu, parce qu'il l'avait déjà, mais Norris dépasse ça, il ne jouait pas de RS malheureusement, est-ce qu'on se met en top-up, il reste quelques tours, on peut essayer de top-up, attention, les pneus, il faut quand même les tenir, la Milondo, et on rattrape une Aston Martin, tiens, incroyable, les Aston Martin, dans les choux complets, là, sur ce grand prix, ok, là, les écarts, ça va le faire, on y croit, au moins la deuxième place, là, pour la mi Norris, ça, Russell n'arrivera pas, par contre, à rattraper Sainz, si vous voulez, mon avis, il gratte du temps, il gratte du temps, on peut lui faire réchauffer, un peu les pneus, l'essence, non, oui, Russell, ça va être compliqué, là, clairement, à la quatrième place, Norris est en train de fondre, sur Peres, attention à l'essence, quand même, il est en top-up, ok, on va le faire réattaquer, là, ça doit la fouler, Peres, il fait peut-être bouchon, heureusement, il n'y a plus le truc, comme l'année passée, bloquer les voitures, derrière, je ne sais pas quoi, là, est-ce qu'il est Norris, il est bloqué par Peres, au signal, un gros accident, virtuel safety, ça, c'est pas bon, les gars, c'est pas bon, ça économise un peu nos pneus, mais eux aussi, on est en train de gratter du temps, là, et ça va être compliqué, après, il restera pas, gros écart, gros accident, bof, on est rentré facilement, sur la piste, quand même, ça, c'est pas bon, on va perdre du temps, avec ça, clairement, on va perdre du temps, il ne restera pas, pour tout pousser, déploiement à fond, on est bloqué, là, derrière, Perez, avec tout ça, on est en x16, les écarts qui vont être gelés, un instant, l'essence qui remonte, ça, c'est peut-être pas mal, et puis, on va économiser, on va peut-être pouvoir les repousser, dans la foulée, qu'est-ce que ça dit, la voiture de sécurité, on va regarder Norris, c'est peut-être plus intéressant, il est juste derrière, Perez, il va dire Sainz, mais non, c'était il y a deux ans, que Sainz était chez Ferrari, mais non, il est déjà chez Red Bull, depuis un moment, là, il est-ce qu'il y a le DRS, oui, parfait, ça devrait nous aider, attention qu'il est full rechargé en ORS aussi, l'ami Perez, est-ce qu'on va rattraper Leclerc, il reste 5 tours, rien n'est moins sûr, déjà Perez, on l'a bouffé, allez Norris, allez Norris, Russell 5ème, c'est pas mal quand même, pour le classement constructeur, clairement, attention, pardon, les pneus vont être à température, gentiment, avec le quatuor de tête, là, ils sont bien trop loin de Russell, malheureusement, pas grand chose à faire pour Russell, peut-être ici, il est resté en agressif, on n'a plus de jus, malheureusement, Norris bientôt non plus, on peut le mettre en note, essayer de garder du jus, pourquoi il arrivera au niveau de Leclerc, ça a l'air de venir là, on peut se mettre aussi ici en agressif, d'accord, Russell clairement, il ne reviendra pas, Norris, il va fondre dessus, normalement, on a encore des meilleurs softs, que ce que sont leurs hards, même Russell, en vrai, il peut, non, il ne peut pas, 11 secondes, c'est bien trop loin, il gratte du temps, mais c'est trop loin, trop loin, on pousse sur l'essence, allez Norris, là, il faut tout donner, il reste 3 tours, on emmène Peres, ça, c'est peut-être pas bon, avec nos softs, on est en train de les cramer, tant pis, on va reclaquer du déploiement ici, il faut absolument aller rechercher le clé, voilà, on est en train de le faire avec le déploiement, allez Nono, il reste 3 tours, c'est chaud comme Jaja, on peut le lâcher, là, tout de suite, on l'a déjà rattrapé, on n'a plus rien, on n'a plus du droit, on se mettre en récup, peut-être qu'il peut le passer, là, avec le DRS, ça a l'air d'aller, on est promis, on va récupérer, on le relâchera dans la foulée, là, par contre, il est devant, donc clairement agressif, peut-être même ça, il reste 2 tours, on aura bien assez d'essence, on va essayer de maintenir le clé à distance, on est en récup, c'est très bien, comment bon, mes pneus taquiat, ils refroidissent, Russell ne reviendra pas, malheureusement, on ne va pas prendre de risque, on va se mettre tout en standard, ça va se finir comme ça, dernier tour, attention, on ne va pas se faire passer, là, tout de suite, on va déployer tout ce qu'il nous reste, on va claquer les pneus jusqu'au bout, c'est bon, on ne nous a pas dépassé ici, maintenant, ça devrait aller, avec le DRS qu'on a rechargé, oulala, c'était chaud, je ne vous dis que ça, leclerc qui n'est pas loin du tout de nous, qu'est-ce qu'ils ont fait comme strat finalement, une vieille medium art, comme prévu par le jeu, une vieille medium art, pas de surprise du coup, notre SMS qui a payé sur Norris, un peu moins sur Osor, en même temps, on a fait SMM, est-ce que si on l'avait mis en soft, ça aurait passé, je ne suis pas sûr, il y avait quand même beaucoup de retard, on peut le voir, 9 secondes, c'est assez énorme, et qu'il était en train de perdre un temps fou, là, sur ces mediums, qu'il avait dû cramer, qu'il avait dû cramer, le pauvre Russell, dans sa course, ce n'est pas sa saison à lui, il avait bien démarré, il tenait Norris, mais là, il se fait un peu distancer, Norris, il s'envole clairement, vers le titre de champion des pilotes, je ne suis pas sûr que Russell arrive à faire deuxième, clairement, regardez le classement, ça c'est le classement de la course, on vient de le voir, les Ferrari, assez en forme, attention qu'elles prennent des gros points, là, tout de suite, qu'est-ce que ça dit, ouais, Russell, il reste deuxième, mais attention, il se fait gentiment rattraper, par Charles Leclerc, qui prend la troisième place, il avait été mauvaise langue, il était troisième, avant le Grand Prix, Max, il avait dit qu'il était derrière Sainz, mais non, pas du tout, il perd des gros points, quand même, Max, alors que Carlos en prend 12, l'air de rire, c'est quand même plus que lui, et le classement constructeur, là, normalement, on est très bien, oui, c'est nous qui prenons le plus de points, mais attention quand même à Ferrari, qui ont l'air en forme, ces derniers temps, là, c'est pas la première fois, qu'ils nous mettent dans le dur, comme ça, qu'ils nous font douter, en tout cas, ok, le DHL, on a gagné, 25 points, apparemment, il n'y en a qu'un qui compte, là, c'est ça, un point pour As, quand même, non, c'est vrai, c'est le résultat de la course, ah non, voilà, on a 4ème et 1er, ok, on est bien là, du coup, on est très très bien, 155 points, plus 37 points, oui, clairement, c'est nous qui prenons le plus de points, attention, arrête de bouler Alpha, quand même, rapport, oui, on fait pas mieux que nous-mêmes, c'est Russell qui a fait le mieux, enfin, le pit crew de Russell, du coup, et Norris a fait le deuxième temps, avec une 864, soit le 4ème temps au total, au final, voilà, voilà, ça, c'était pour le petit classement DHL, très gros pit crew, là, pour George, 4 millions, au moins, il a eu cet avantage là, l'ami George, mais bon, il a fini dans un no man's loan, avec personne autour de lui, au moins, ou 10 secondes devant, 10 secondes derrière, bon, c'est un peu compliqué, du coup, pour George, la 5ème, échec de l'élan arrière, est-ce qu'on est en train d'en crafter, non, je ne crois pas, Marcel Dubois, alors lui, il a le nom, je ne vous dis que ça, il a le nom, cliché par excellence, à tous les coups, c'est un français, mais je ne crois pas qu'on puisse le voir, s'il a été rajouté après dans le jeu, je ne suis pas sûr qu'il existe réellement, qu'est-ce que ça dit, ouais, Fittipaldi, qui, ce n'est pas la première fois qu'il gagne, je crois, avec sa belle note de 80, il a l'air pas mal en forme, mais je ne crois pas qu'il est si jeune, par contre, qu'est-ce que ça dit, échec de l'inspection, oui, on a vu, il est l'élan arrière, il nous en reste combien, il nous en reste 4 en stock, c'est suffisant, je pense, pour aller au bout, ce n'est pas ce qui s'abime le plus, en plus, on a encore de la chance, comme je le dis, ce n'est pas juste, ce n'est pas à jour, je ne pense pas qu'on soit 12ème en faible vitesse, clairement, je ne pense pas que ce soit juste, en plus, c'est crucial pour le circuit de Monaco, j'espère que ça ne va pas nous porter préjudice, on a presque 11 millions, ça se rapproche, notre installation qu'on voyait au début, la soufflerie à remettre à 9, oui, c'est 17 millions, il nous manque 6 millions, clairement, ça va le faire avec les deux prochains grands prix, plus quelques obligations de sponsors, peut-être dans le tas, là, on en a une, ok, accueil pour la course, là, on en a encore une, on est de location de plateforme de jeu, ok, je ne sais pas trop ce que c'est, ça, c'est peut-être le simulateur de course, je ne sais pas, accueil pour la course, encore ici, et événement de la salle commémorative, très bien, ça fait un peu de rentrée, tout ça, on peut peut-être gentiment, est-ce qu'on n'a rien à faire, là, du coup, non, on peut peut-être gentiment avancer, voir ce que ça donne, si l'analyse de la voiture est mieux ou pas, si c'est plus à jour, construction, retardée, malheureusement, qu'est-ce qu'ils disent, alors, 16 jours, pourquoi ça, le simulateur de course, je n'ai pas envie de payer 320 000, c'est prélevé dans le plafond des dépenses, ce n'est pas très grave, on n'est plus à quelques jours près, oui, 8 jours, payer les heures supplémentaires, non, c'est le simulateur de course, c'est ça, on met l'amélioration de notre simulateur de course, accepter le délai, on ne va pas payer 320 000, on en aura bien besoin, au fait d'année, à mon avis, là, on fera ça plus tard, on fera ça dans la prochaine vidéo, là, je vais aller manger, merci d'avoir regardé, la vidéo vous a plu, je rappelle, merci, le petit pouce bleu, à plus tard, tout le monde, à la prochaine, bye bye, soyez heureux, ciao ciao.